La première chose qu'on va faire, ça sera essayer de tourner autour pour voir si on retrouve l'épave. Ça, on ne va pas le faire avec l'AUV, mais avec un sonar multifaisseau. Ça permet de donner une cartographie de fond, dans le fond, à très haute résolution. Les préparations, on va envoyer le multifaisseau à l'eau, c'est vraiment excitant de voir ça. On va effectuer un trajet en spirale, tout autour, en s'éloignant de plus en plus de notre position, pour voir si on retrouve des objets ressemblant à une épave. C'est comme le char de Google Maps, mais celui d'où, finalement. Ouais, c'est pareil, c'est ça. Ouais, donc on couvre une superficie à peu près de 85 mètres, juste à entrer sur le bateau. Ça, c'est plus joli, ça. Ouais, ça, c'est plus gros, là. On n'est pas loin de la position qu'il y avait. C'est une forme de bateau, là. Je ne m'emballerai pas, je ne m'emballerai pas tout de suite. C'est ça, ici, comme ça, on ressentit ça du fond. Ça n'a pas l'air très naturel, ça a l'air complexe aussi, comme ça. Fait qu'on s'est servi de cette image-là, qu'on a insérée dans ce logiciel, pour donner une route à la UV le plus précis possible. On s'est oublié à le parler. Après notre plongeau de reconnaissance, on était presque sûrs à 100% que ça en a gagné. On a fait venir notre ami archéologue Éric Faneuf pour cartographier le site dans le but d'identifier formellement l'épave, mais aussi la déclareuse d'automne. Ce matin, on retourne voir Sylvain de la CELCO. Salut, Sylvain. Salut. Suite à notre dernière sortie, il a travaillé avec les données collectées pour nous présenter des images de l'épave. Ça va nous aider à faire progresser l'enquête et préparer notre prochaine plongée avec Éric. Ça doit être justement là-dedans qu'on a trouvé le foin. On voit qu'on a des amas de débris. Et les monts brûts, t'as vu... Justement, ça continue, puis on dirait que le reste est en saublé, là. Là, tu vois. Puis là, il manquerait le devant. Ouais. C'était à plein ça. Ouais. Puis si on sent vraiment une coupure, ça veut dire que là, on est vraiment dans l'hypothèse de la ligne a gagné, parce qu'on le sait que lors du naufrage, la collision, Manchester Ridge-Armond lui a coupé la goulette en bas. C'est ça. Peux-tu mesurer la... Ben, la largeur, c'est dur de dire, c'est... Là, là. Ouais. Puis avec l'autre côté. Tu vois, on a peut-être 22, 23. La largeur officielle, c'était 26 pieds. On se rapproche, on est peut-être à 23, 24. C'est sûr que c'est approximatif, on s'entend. Ouais. Et si tu regardes, entre là et là, il y a vraiment 8 mètres, soit 26 pieds. Que... C'est bon, ça. OK. À je m'inclate. Et puis ici, on a notre petit modèle en trois dimensions. Moi, l'image de même, ça me stimule beaucoup, là. Voir ça comme ça, comme je ne vais pas au fond de l'eau, ce qui me stimule le plus, c'est vraiment les images, tu sais. Je veux dire, là, on dirait que j'ai accès au fond de l'eau. Même si t'arrêtes que 60 pieds de profondeur, je l'ai dans le face ici aujourd'hui, puis c'est tangible. OK. Merci, bon. OK. C'était agréable hier, et puis aujourd'hui aussi. Merci pour toi. Bye. Allez, Antoine. Puis donnez-nous des nouvelles. C'est sûr qu'on peut re-suivre, c'est sûr. Premier. Sous-titrage Société Radio-Canada